photo tu vois ça je peux enlever tout ça par exemple et là tu vois ça te permet d'avoir deux photos en fait donc tu peux en mettre une première bienvenue à toi dans ce tutoriel sur canevas je suis Nicolas Dezeuve depuis décembre 2019 j'accompagne les candidats à trouver un emploi un stage ou une alternance le plus vite possible en quelques semaines avec des techniques qui cassent complètement les codes comme dans chacune de mes vidéos je te pose une question et dans cette vidéo la question que je te pose elle s'affiche juste ici c'est pourquoi tu utilises canevas aujourd'hui est-ce que c'est pour un CV est-ce que c'est pour faire une bannière un logo quelque chose comme ça réponds-moi en commentaire et n'hésite pas à liker dès maintenant la vidéo et on attaque le concret tout de suite porte directement sur canevas je vais montrer rapidement comment ça fonctionne à savoir que tu as une formule gratuite et plusieurs formules payantes moi j'utilise toujours que la gratuite et ça a toujours très bien marché donc ici c'est l'interface de base où ici tu as l'historique de tout et design donc il faut déjà avoir fait des designs évidemment tu les as ici d'accord et puis tu peux créer un nouveau design ici donc évidemment faut que tu te connecte avec faut que tu aies un compte et que tu te connecte avant pour justement que canevas puisse associer les designs que tu effectue par rapport aux comptes qui associent évidemment comme ça quand tu te connecte tu sais que tu as tout ton historique qui est ici à savoir que canevas peut stocker jusqu'à 5 gigas de documents que tu fais sur la version gratuite donc tu vas dans créer un design en fonction de ce que tu veux faire tu peux taper à tu vois si tu veux un cv ça te met directement les bonnes dimensions tu vas voir après on va prendre un exemple et ça va te montrer des trames des affiches des flyers des logos plein 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 de choses des menus site à un resto et tu as envie de faire un menu un peu un peu sympa tu peux aller là dessus des covers pour des stories insta pour plein de choses comme ça des programmes des designs aussi pour des t-shirts plein de choses comme ça tu peux également ici mettre des dimensions personnalisées si tu as vraiment envie d'avoir un dimensionnement spécifique tu peux totalement aller là dessus modifier une photo ça te charge une photo que tu prends de ton bureau de ton ordi et ensuite ça te permet de l'incorporer directement sur canevas au bon format et de pouvoir apporter des modifications dessus mais c'est pas une fonctionnalité que je vais te recommander spécialement par contre celle ci est intéressante importer un fichier pdf j'ai pris l'exemple là d'un cv d'une trame de cv au format word que j'ai pris j'ai juste mis en pdf c'est un cv qui était sur word à la base où tu l'as aussi c'est une trame qui est proposée par défaut sur word et en fait je vais te montrer que tu peux la modifier cette trame même si tu l'incorpore en pdf tu peux modifier le pdf avec canevas donc ça c'est intéressant donc on fait l'exemple ici up pdf c'est celui-là cv exemple word est en fait la salle charge automatiquement donc c'est dans les fameuses 5 gigas de stockage dont je te parlais et on va attendre on va attendre 5 secondes et tu vois une fois que c'est ici donc tu cliques dessus ça te l'ouvre et donc tu as bien vu que c'était un pdf c'était bien un pdf que j'avais que j'avais chargé et pourtant si on va fermer et pourtant quand tu regardes bien en fait ça c'est quelque chose d'intelligent en fait qui réfléchit par bloc voilà donc ça te permet de modifier tous les champs alors qu'à la base c'est un pdf tu vois et ça c'est vrai que c'est plutôt intéressant pour information petite astuce si tu as envie de revenir en arrière et que tu as fait une connerie en écrivant tu fais contrôles z contrôles z et ça te ramène en arrière petit raccourci qui peut toujours servir voilà bon là je te montre l'exemple du cv évidemment c'est mathématiques c'est mon domaine d'activité donc je suis beaucoup plus câblé là dessus attention toutefois les cv sur canevas sur word sur le design ils peuvent être sympa mais sur le contenu sont pas du tout complet les trames ne sont pas du tout complète donc attention à ça à bien réfléchir à compléter les choses avec les infos manquant donc on va créer un design je sais pas on peut prendre pas prendre un cv on va prendre un je sais pas un flyer allez on va partir sur un flyer donc là en fait tu as vu tu sélectionnes ce que tu veux en termes de en termes de documents et ensuite ici tu vas avoir des trames des modèles je vais juste faire un truc on va faire tac et on va me bouger par ici parce que sinon on va rien voir de ce que je suis en train de faire je vais me mettre là et c'est parfait donc ici tu vas avoir des différentes différentes classes en fait tu vois les flyers kovid 19 et donc tu les prends ils se mettent directement au dedans au bon endroit voilà donc ici tu en as plein par thématique tu en as qui sont version pro tu le vois avec la petite étoile ici enfin la petite couronne tu vois ici la couronne pro ça ça veut dire que c'est payant c'est une version payante donc tu peux pas le prendre donc là celui-là par exemple tu vas pouvoir ici ok et là après tu peux le modifier tu peux mettre ce que tu veux ce que tu veux dedans écrire tu mets ce que tu veux et c'est plutôt plutôt hyper intéressant parce que tu as des dizaines qui sont déjà fait voilà et après s'il ya une partie du design qui t'intéresse déjà et que tu as envie de mettre autre chose je vais te montrer comment on fait en descendant les rubriques une par une mais tu peux totalement supprimer juste ça ça t'intéresse pas et garder le noir complet ou alors mettre une autre photo à la place une autre image et ça je vais te montrer comment on fait après donc imaginons qu'on reste sur ce design là ok tu vas ensuite avoir donc ça c'est les modèles donc t'en a plein par thématique ici tu peux même rechercher modèle je sais pas si on tape fleur on tombe sur qui voilà tu tapes fleur bas tu tombes sur des fleurs tout simplement et des fois tu en as sur plusieurs pages aussi donc ça c'est la première chose donc c'est tout simple c'est vraiment tout simple tu sélectionnes ton modèle tout en haut tu l'as vu tout à l'heure et après tu mets des mots clés si tu as besoin spécifique et à une notion de filtre aussi ici tu peux choisir une langue si tu veux que les flyers soit écrits en français ou pas et tu peux également choisir une couleur si tu veux qu'il y ait une dominante par rapport au design que tu choisis en fait par exemple si tu veux le noir up ici tu vas forcément avoir tu vois des dizaines qui sont beaucoup plus sombres beaucoup plus sombre ici si tu mets le rouge tu vas en avoir qui vont avoir une couleur effectivement beaucoup plus rouge c'est très bête mais ça fait gagner beaucoup de temps d'accord donc ça c'est important ça c'est important envers il n'a pas bref tu as compris ce que je voulais dire éléments dans les éléments tu vas avoir énormément de choses tu vas avoir tout ce qui touche aux formes tu vas avoir des notions de graphisme tu as des photos tu as des vidéos aussi qui peuvent être introduites dedans voilà parce que tu peux animer tu as une fonction animée ici tu peux mettre des indicateurs voilà donc tu as juste à cliquer et puis ça te met directement le graphique et tu peux ici gérer tu vois mais des résultats au bout d'arrondi au niveau des pointes tu peux mettre l'étiquette de pourcentage ou pas gérer ton pourcentage ici pour faire bouger le curseur faire une épaisseur des lignes voilà changer l'épaisseur des lignes changer la couleur ici des lignes tu vois si tu veux mettre du jaune et du noir comme comme ce que tu as mis là tout à l'heure bon bah voilà tu peux mettre jaune et noir c'est un peu con ce que le noir tu vas pas le voir mais tu as tu mets un blanc par exemple voilà donc ça te permet vraiment de et hop là tu modifie évidemment la largeur dans les angles 1 bien sûr donc il ya plein de choses à faire il ya plein de choses à faire et tu peux utiliser des cadres aussi et les cadres en fait te permettre derrière tu peux mettre des photos dedans par exemple ça c'est plutôt c'est plutôt bien foutu aussi autre info importante aussi les designs que tu as utilisé récemment canevas réfléchis et te les repropose ici directement tout en haut pour éviter que tu recherches les éléments il te les met en avant donc tu peux les réutiliser tout de suite tu as différentes catégories ici sur lesquelles tu peux t'appuyer si tu veux voilà avoir avoir des idées puis des choses à mettre dedans s'il ya besoin voilà par rapport à des à des thématiques encore une fois assez précise vidéo audio graphique photos voilà j'ai mis fond en thématique donc ça risque pas de marché mais nature par exemple voilà donc là ça te propose plein de trucs en relation avec la nature des choses qui peuvent être animés aussi montagne bref voilà tu as plein de plein d'idées comme ça de paysages qui peuvent être vachement sympa là tu vois il ya marqué canevas avec la grille ça veut dire qu'il ya des droits dessus parce que tu as la petite couronne a marqué pro ici donc si tu as la petite couronne il faut que tu payes tu peux pas l'utiliser qu'est ce que je peux te dire encore tu as la fonction forme que tu peux utiliser bon voilà classique avec des ronds que tu peux prendre ici à grandir tu as aussi toujours le changement de couleur qui est disponible ici voilà ça classique mais c'est toujours bon à savoir graphisme photo ok je pense que là dessus on a fait le tour à 6 à les cadres aussi donc les cadres c'est ça te permet en fait d'avoir des formes assez spécial par exemple je prends celle là tu vois on va la mettre en gros on va augmenter un petit peu pour bien te montrer est en fait quand je vais vouloir mettre par exemple une image dedans elle va se dimensionner automatiquement voilà donc ça c'est la partie d'après ici a marqué importé si tu regardes bien là là au fur et à mesure là il ya marqué importé et donc ça c'est les les pièces jointes que tu peux charger ici importé des médias et donc tu cliques et là j'ai envie d'importer par exemple je sais pas cette photo là voilà c'est une vidéo que j'avais fait où j'avais fait une miniature pour les nuls et là j'ai envie de l'insérer ici et donc tu vois objets juste à la levée ici et du coup hop ça ça met typiquement dans exactement dans les dans les dimensions je prends ma photo boom ça va se mettre pareil dans les dimensions donc c'est plutôt pas mal si tu veux des designs un peu un peu particulier c'est plutôt intéressant à exploiter donc ça c'est ce qu'on appelle les cadres voilà et à les grilles et également et là par contre ça te prend effectivement une grosse partie de l'écran et l'avantage c'est que ça te permet de couper en deux d'avoir deux photos tu vois ça je peux enlever tout ça par exemple là tu vois ça te permet d'avoir deux photos en fait donc tu peux en mettre une première je vais te remontrer rapidement tu peux en mettre une première sur l'écran du haut et tu peux en mettre une deuxième je sais pas celle ci je prends des photos pour te montrer à quoi ça ressemble concrètement ça veut pas le prendre voilà donc ça te permet d'avoir vraiment deux designs comme ça c'est plutôt cool c'est plutôt stylé comme comme truc surtout quand tu fais des flyers voilà où mettre un lion par exemple ici voilà donc ça c'est plutôt pas mal c'est ce qu'on appelle la partie grille donc tu en as plein tu veux les superposer tu veux en mettre une grande et une petite ici d'accord pour faire un exemple très très rapidement boum je vais mettre cette photo là je vais la mettre ici et puis la photo du lion je vais la mettre ici voilà bon ça ressemble carrément à rien on est bien d'accord mais je veux juste montrer comment ça marche en fait c'est tout d'accord voilà ok donc importer on a vu ce que c'était tu peux importer vidéo et tu peux importer des audios si tu veux photo je sais plus si ça on en a parlé n'en a pas parlé de ça pareil ici tu peux taper par exemple work si tu veux faire une affiche en rapport avec le boulot ben voilà tu peux mettre work et puis après pas toujours pareil soit tu cliques d'un seul coup et ça l'affiche soit tu décides de maintenir le clic et de l'insérer voilà si tu veux faire précédent c'est toujours pareil tu fais contrôle z ou alors tu as la petite flèche ici là ici là tu as une petite flèche qui te permet tu vois de de faire précédent sur tous tes designs d'accord donc là je vais revenir sur celui de base qu'après on va parler un peu de la police de l'écriture et des fonctions qui a dessus donc je vais juste reprendre un template assez propre voilà c'est ce qu'on avait au départ ok donc là tu as la partie effectivement la partie photo donc tu as énormément de choses tu tapes je sais pas poisson je dis n'importe quoi est bon là tu as beaucoup de choses où faut payer là celle là elle est gratuite boom donc tu peux l'insérer directement dedans ensuite à la partie texte donc là tu peux choisir la typographie le type d'écriture que tu veux pareil tu cliques ici si l'écriture te convient et puis tu mets tu mets ce que tu veux ici voilà boom ensuite tu peux agrandir tu maintiens appuyé t'as pas besoin de te mettre dans un angle pour faire monter ou descendre une plage de texte tu peux simplement maintenir appuyé dessus à n'importe où et puis là la place est où tu veux ici tu peux agrandir là tout en haut le titre ou descendre ici tu peux mettre la police que tu veux donc moi par exemple la police que j'utilise que j'utilise quasiment pour tout dans ma charte graphique c'est poppins donc hop je peux mettre si je veux du light un titre plus fin médium ou bold donc bold ça va dire gras en anglais autre chose d'important donc tu as la partie ici écriture d'accord tu as la partie soulignée dans la partie majuscule minuscule donc tu n'as pas besoin de d'effacer de tout retaper tu cliques juste ici et ça te le change donc ça c'est cool la partie alignement ici bon là on le voit un tout petit peu faut que j'agrandisse là pour bien te montrer on va mettre aux extrémités et ici tu cliques sur les différentes lignes horizontales et du coup ça te le centre gauche ou droite c'est tout tout bête ici ça te permet de mettre des puces si tu veux faire une liste par exemple voilà donc soit tu mets un rond soit tu mets un 1 évidemment si tu vas la ligne ça va te mettre un 2 voilà tout simplement et ici tu peux choisir l'espacement des lettres voilà donc je vais faire un petit peu de ménage parce que là on voit plus grand chose je vais faire juste ça 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 fait supprimer le 2 ici je te prie de m'excuser hop je vais le ramener là le titre on va le dégager aussi fin le 1 est sur l'espacement des lettres voilà tu vois en dessous espacement des lettres et puis interligne aussi tu peux jouer là dessus donc c'est pas mal c'est plutôt pas mal comme comme chose ensuite à des notions d'effet ou là tu peux rajouter des écritures avec des designs un petit peu particulier tu peux aussi les mettre en sorte d'arc si tu veux faire vraiment une affiche ça ça me fait un peu penser à une écriture de cirque c'est à une affiche pour un pour un cirque qui arrive dans ta ville en particulier ou un festival ou quelque chose comme ça voilà donc tu peux jouer là dessus faire ressortir les lettres avec une distance derrière avec un angle aussi également voilà donc ça dépend de ton besoin mais c'est super intéressant est à la couleur évidemment qui est toujours ici aussi voilà et après tu peux le placer bien sûr ensuite ici tu peux créer une animation donc là tu en as plusieurs bon ça dépend aussi de quoi tu as besoin vraiment mais en tout cas sache qu'il ya des animations donc canevas c'est pas que des éléments figés tu peux aussi avoir des éléments dynamiques voilà donc tu peux prendre décalage par exemple celui là tu peux les tester sans même cliquer dessus tu peux tester voir ce que ça donne tout simplement donc c'est plutôt plutôt bien fait aussi ensuite une notion de position alors la position qu'est ce que c'est c'est ce que ton titre tu veux qu'il soit devant ou qu'il soit derrière là ton fond donc ça va être compliqué de le mettre derrière ton fond de base le fond noir par contre la photo tu vois bien que c'est un élément qui est indépendant qui est détaché de cette partie là donc la photo tu peux très bien faire passer cette partie là du titre derrière la photo tu vois donc en fait on verra plus qu'un et la première lettre le premier t et après la photo va passer devant ton texte donc par exemple là si tu vas dans position faut bien que tu sélectionne toujours ce que l'élément que tu veux sur lequel tu veux agir et là tu mets arrière faut tu leur mettre deux fois là pour le coup et hop tu vois ce que je te disais la photo est passé devant voilà et donc du coup la photo évidemment si tu veux qu'elle repasse de l'autre côté soit tu mets devant pour un titre soit tu mets arrière pour la photo tout simplement ok donc là tu as la notion de position au centre bon on va je vais passer là dessus je pense que tu as compris ça c'est pour l'alignement que ce soit propre au niveau de ton document ensuite tu as une partie sur la définition du style ici et que tu peux cliquer sur un autre endroit voilà donc là ça te permet en fait au lieu de retaper un texte de faire un copier coller de remettre exactement la même police de refaire les mêmes réglages tu t'embêtes pas tu prends ici ça t'intéresse copier le style et puis par exemple tu cliques là boum et tu vois hop ça t'a recréé le style exactement avec la même typographie donc ça te fait gagner beaucoup de temps en fait voilà ça ça sert à ça ensuite à la notion de transparence une fonction que moi j'aime beaucoup notamment pour les fonds pour les pour les arrière-plan je vais essayer d'en trouver un ici très rapidement on va prendre celui là par exemple ne plus afficher remplacer la page et tu sais à savoir que tu peux ajouter une nouvelle page en dessous aussi tu peux en ajouter une autre en dessous et mettre un second design en dessous d'accord tu peux même faire des pdf avec ça sur 10 15 pages et ici par exemple tu peux mettre la partie la partie arrière ici tu peux la mettre un peu en transparence donc là c'est en deux parties en fait que ça a été fait donc celle là faut la bouger aussi voilà et donc là tu peux mettre des éléments beaucoup plus beaucoup plus marqué les éléments je sais pas de couleur sombre par exemple que tu peux mettre sur la sur la première page sur la première page à l'avant pour que ça ressorte je sais pas qu'est ce que je peux prendre ici mais tac 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 on reprend la tête de lion mais tu vois la tête de lion avec un élément qui est transparent derrière ça ressort beaucoup 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 mieux que s'il était en full screen est vraiment en qualité en qualité sans transparence en fait voilà donc ça c'est la notion de transparence les espèces de damier là ici il ya la notion de lien donc ici imaginons que je marque mon profil linkedin donc si tu veux modifier l'écriture tu double clic simplement sur la plage de police que tu as et tu écris voilà on va réduire un peu l'écriture ici on va centrer ça on l'a déjà vu on va centrer hop mon profil linkedin et la ta je sais même pas si tu as besoin de faire ça ou juste de sélectionner le rectangle tu mets lien ici tu mets le lien que tu veux je vais mettre je dis je mets n'importe quoi je vais mettre nicolas deux oeuvres point com ça n'existe pas mais c'est pas grave tu fais appliquer et donc en fait il va y avoir un lien qui va être associé à mon profil linkedin et quand tu vas générer le document en pdf j'ai montré comment on fait après quand tu vas générer le document en pdf tu pourras cliquer sur mon profil linkedin quand tu l'ouvriras dans ta boîte mail par exemple si tu l'envoie à quelqu'un cette personne pourra cliquer sur mon profil linkedin avec sa souris et ça l'emmènera tout de suite vers ton profil vers l'url que tu auras attribué en fait à cette partie d'écriture voilà donc ça c'est pour ça ici le verrouiller bas ça fait que tu peux plus tu peux plus rien toucher en fait tout simplement ici tu as une fonction que j'aime bien aussi c'est la fonction verrouiller donc imaginons que tu veuilles bouger une grosse partie du design de ta page parce que ça te convient pas mais que cette rubrique là mon profil linkedin bas et te convient aller bien placé l'écriture est convient aussi et tu as vraiment pas envie que ça bouge et battu donc tu sélectionnes vraiment cette partie là spécifiquement tu vois là j'ai cliqué dessus et tu mets le cadenas ce qui fait qu'en fait tu peux tout bouger autour si tu veux sélectionner mon profil tu vois là je clique dessus un si tu veux le sélectionner qui arrivera pas ça ne bougera pas alors que si je si je déverrouille je retourne sur mon profil et je déverrouille là j'en fais ce que je veux mais dès que tu veux ne plus le faire bouger parce qu'il est bien placé pour toi tu le verrouille et l'a terminé terminé il bougera plus d'accord donc ça c'est hyper et hyper bien aussi pour avoir avancé au fur et à mesure étape par étape et ne pas avoir des éléments satisfaisants qui bougent en fait ok ensuite à dupliquer bon tout simple voilà tu prends l'élément question tu cliques sur dupliquer ça crée un double ok ici tu crées l'élément question tu fais dupliquer hop ça demande par dessus c'est pas terrible mais ça t'a créé un double mais vu qu'il ya de la transparence tu vois on arrive à le voir deux fois quand même qu'est ce que je voulais te montrer d'autre donc corbeille évidemment pour supprimer ça tu connais ici donc ça c'est le nom du document que tu as appelé donc tu peux le renommer ici si tu veux le renommer comme on avait dit tout à l'heure affiche non on avait dit flyer flyer comme ça voilà et si tu veux l'enregistrer tu vas dans fichiers ici et tu fais enregistrer là d'accord et tu peux télécharger directement enregistré ici et ça va te la garder du coup dans l'historique des designs que tu as fait au tout début quand on a vu sur canva ensuite donc tu peux partager tu peux les imprimer directement et tu peux les enregistrer ici voilà donc en fait une grosse partie qui est ici donc je vais rebouger ma caméra excuse moi tac un ici je vais me remettre là tranquillement ok et je vais verrouiller ma cam ok donc là on arrive ici donc là tu peux télécharger ton document partager le lien le mettre même sous forme de présentation pour voir ce que ça donne le partager sur plein de réseaux sociaux l'imprimé alors avec différentes formes encore une fois qu'on te propose encore de nouvelles formes ici une fois que tu as ton design en fait pour voir si tu as envie de d'en faire autre chose donc par exemple sur un tee shirt voilà où tu fasses redimensionner le design évidemment est ici en fait tu vois bah que mon design qui est mon tout pourri c'est pour l'exemple on s'en fiche mais il est affiché sur le tee shirt et donc là après tu peux apporter des améliorations et il l'imprimé donc tu as le montant qui est affiché ici donc tu peux carrément créer des designs même sur bas sur un sur canevas en fait tout simplement donc ça c'est quelque chose aussi que moi j'utilise jamais mais qui peut être utilisé moi ce que je voulais te montrer ici notamment c'est alors attend j'allais jusqu'en bas ce que je voulais te montrer ici moi c'était le fait de évidemment télécharger le lien le fichier pardon donc là tu vas dans télécharger si c'est un pdf tu mets bien pdf pour impression hyper important tu mets pdf pour impression pour la qualité d'image notamment donc tu fais ça et après tu fais bas télécharger en fait tout simplement est ce que tu veux si tu as par exemple dix pages est ce que tu veux imprimer un pdf avec les dix pages d'un coup ou alors une seule tu peux décider de faire un pdf avec une seule page ou juste avec la deuxième si même si tu as plusieurs pages dessus donc ça c'est bien aussi ça permet de choisir et si tu veux tout battu mais tout est ici donc tu fais télécharger évidemment voilà donc là ça va s'afficher derrière moi tu vas pas le voir mais le document va se télécharger en dessous ma cam derrière moi ou est-ce que ça vaut le coup je déplace ma webcam pour ça je suis pas convaincu mais voilà tu l'as vu en de façon il y a une ligne de téléchargement qui s'est mis en bas donc là il arrivait derrière moi tu vois je vais l'ouvrir ici voilà et donc là il est là ça c'est le pdf que je viens de faire sur canevas d'accord donc tu vois c'est c'est pas compliqué en fait c'est pas compliqué à utiliser je t'ai montré les fonctionnalités les fonctionnalités principales mais c'est déjà très bien et voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui sur sur canevas et le téléchargement tu peux le faire aussi ici et tu peux aussi le télécharger en png en images je te recommanderais toujours le png alors c'est des images qui sont beaucoup plus lourdes mais par contre c'est des images qui sont de haute qualité et si tu veux en faire une vidéo parce que tu as des animés ou même créer un gif tu peux même créer des gifs avec canevas battu le fait ici tu cliques ici voilà donc c'est évidemment une vidéo tu n'as pas de son dessus voilà c'est tout pour ce petit tutoriel sur canevas j'espère que ça t'a plu c'est vraiment les bases les fonctionnalités principales j'espère que ça va te faire gagner du temps que ça a répondu à certaines de tes questions aussi et que tu vas pouvoir faire de super design avec ça n'hésite pas encore une fois à répondre à la question que je t'ai posée au début de la vidéo pourquoi tu veux utiliser canevas aujourd'hui pour créer quel type de documents n'hésite pas aussi à liker cette vidéo apporter un maximum de soutien à la chaîne pour publier encore plus de contenu dans les mois et les années qui viennent et en attendant pense à consulter également mon lien mon premier lien dans la description et tous les autres qui vont avec et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à liker la partager la commenter tu as aussi tous les liens dans la description auquel tu peux accéder dès maintenant n'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux et en attendant je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao